Bonjour, nous nous retrouvons pour notre dixième séance d'équilibre et étirement en ligne. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui et pour les prochaines séances, le lieu de vidéo a changé, ce qui est synonyme de déconfinement. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable séance. Nous sommes donc sur notre tapis, les pieds de largeur de bassin. On détend les bras le long du corps, on ferme les yeux, on pléchit légèrement les genoux. On rentre le nom de l'eau et on va inspirer calmement par le nom. On ferme le nom, on ouvre la cage de brassière et expire, je relâche les bras, on contracte le niveau du péril, on rentre encore plus dans mon veille. Et je continue. J'ai l'impression que je l'envoie. J'essaye de corriger mon plaque, tient les épaules vers l'arrière. Expire vers la gauche Rentre le ventre je relâche les épaules Une dernière fois J'aspire Je m'en agage dans un cycle Je me serre les ongulates Expire, je relâche les bras Le ventre du corps entre les ongles et les loups Et j'ouvre les yeux Mobilise les marques légères Toujours la même position Travail d'équilibre Je vais inspirer Je vais les bras Et sur l'expiration Je vais descendre les mains jouantes devant moi Et soulever un pied Pour le placer soit au-dessus du genou Soit en-dessous Pas sur l'articulation J'inspire Lève les bras vers le haut Je me grandis Expire Une drague de niveau du ventre Bascule le corps Et soulève une jambe Descends les bras Les mains au niveau de la poitrine Et je m'en tire Sur trois inspirations Par l'air Je rapproche les onglettes Expire Lâche les épaules Ventre en ventre Encore une fois J'inspire Expire Expire Je fixe un point Si l'équilibre est dû retrouver Dernière expiration Je me lâche tranquille Même chose de l'autre côté Même chose de l'autre côté J'inspire Je me grandis Expire Commence le mouvement contractant Lève la jambe Place le pied Descends les mains Je lâche mon pied Et trois inspirations Pardonnez J'ouvre les épaules Expire Bien Toutes les Et dernière expiration Je termine En reposant le sol On va le refaire Une fois de chaque côté Cette fois-ci On en tiendra Seulement Sur deux inspirations Je me rendis Expire Contracte Au niveau du ventre Du périnée Et prépare le mouvement J'inspire Tu travailles Au niveau des épaules C'est à les yeux Plates Expire Relâche Tracte au niveau du périnée Cette fois-ci On ne bouge pas Deuxième inspiration Expire Relâche Et repose Et repose Dernière fois Des noms Deux côtés C'est à l'isonneau de la part d'inspiration, on lâche l'expi. Dernière expiration, je repose pieds au sol, je me mobilise moi et j'enlève, reste dans la position avec les pieds larges en dos bassin et je vais ramener un genou devant moi, entre mon ventre. A chaque expiration, je vais le ramener un petit peu plus. Je vais me guillir jusqu'à 5 points. Inspire, relâche un tout petit peu, je tiens seulement avec la main du même côté, libère l'autre bras par dos. Et à l'inexpiration, je vais ouvrir mon genou vers l'extérieur. Je prépare le mouvement, expiration, contracte au niveau du ventre et pivote la jambe. Je prépare le mouvement, ouverture au niveau du bassin, je maintiens. Alors, soit on maintient cette position, soit on peut évoluer en tendant la jambe. Je pousse là, j'attrape mon pied et je tente. Je trappe au niveau des armes ailes. Sinon, je reste dans la position avec le genou fléchi. Je reviens, relâche doucement, bascule la main sur le genou. Je reviens en position initiale avec les deux mains. Amène le genou profond. Et relâche tout doucement. Je remplace la largeur du bassin. Et même chose de l'autre côté. J'aspire, expire, ramène le genou contre soi. Même principe, j'inspire et à l'expiration, je ramène un petit peu plus les genoux. Vite bien toute l'air. On libère le bras, vous égarde la main au niveau du genou et j'ouvre. On maintient. Le bras libéré sert à chercher l'équilibre à la main. Et si je peux, j'évolue en tendant la jambe. J'attrape au niveau des orteils et je tente tout doucement. Je reviens en position. Je me réfléchis. Et ramène devant moi. Amène le genou contre la poitrine. Et repose doucement ça. Je vais vraiment piviser un petit peu les pieds. Et nous allons recommencer la même position, le même enchaînement, avec seulement deux aspirations sur chaque position. J'inspire et expire, contracte le coure du ventre. Lève le genou. Deux inspirations dans cette position. Allez expire, j'ai ramène un peu plus. Deuxième. Expire, lève le ventre. Expire, relâche, lève vers le bras basé. Expire, j'ouvre. On maintient sur le dos. Inspire le lâche un peu, descend la main vers les pieds, expigeant la jambe, je maintiens, premier cycle, deuxième, je relâche, et je reviens, position, je réfléchis, on retiens, deux inspirations, dernière, expie, et ramène dans l'expiration contre moi. Deux inspirations, expie, je ramène encore plus, et dernière, et je repose à la fin de l'inspiration. Dernière fois, de l'autre côté, même principe, on en tient sur deux cycles, avant de changer de position. J'inspire, expire, engage au niveau du centre du corps, lèvres de la jambe, ramène contre le soin, je maintiens, deux cycles, expie, je relâche, expie, ouvre le genou à l'extérieur, et on maintient, chair sur l'équilibre, on inspire par le nez, expire, on fait bien toute l'air, on se lève, on inspire, descend la main vers le pied, et elle expire longtemps. On maintient, pubs, on maintient, on bere, on процède aussi, expie, on maintient, on efficient, on maintient, on entend bien le Abby, lors de l'expiration, et j'inspire, je relâche, et l'islam un peu du genou, je maintiens. Ça se lève après 100 ans. Trois, inspire, amène la main au genou, et expire, me raccroche, montre la poitrine. Expire, relâche, tout doucement, on remobilise une nouvelle fois les pieds, très sollicités, beaucoup d'équilibre lors de cette séance. Très bien, on garde toujours la position des pieds largeurs du bassin, je vais me tourner pour que vous le trouillez un petit peu mieux, et on va ramener les talons-fesses, on met le poit de corps sur la jambe qui est au sol, on attrape le pied derrière soi, avec événement si on peut, on amène les deux genoux, les deux jambes sont au même milieu, et on maintient. À chaque expiration, on essaie de ramener un petit peu plus le talon au niveau du fessier, on n'est pas d'engager au niveau des abdominaux, de faire le travail respiratoire. Et pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent, vous pouvez évoluer cette position, en libérant la main opposée à la jambe qui est soulevée, on maintient ce vent de la main et on va basculer vers l'avant. Lors de l'expiration, toujours. On cherche l'équilibre, on fixe un point. Inspiration lente, puis inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et je reviens plus doucement. Je pose au sol. Même chose de l'autre côté. J'attrape le pied lors de l'expiration. J'inspire. Allignez les genoux. Ramenez un petit peu plus les pieds. Jouette la fesse lors de l'expiration. Attracte le niveau des fessiers, les abeaux. Et de même qu'avec l'autre jambe, possibilité d'évolution de la posture. En basculant vers l'avant. On maintient. Respiration lente. Et je reviens tout doucement. Et je repense. L'équilibre n'est pas assuré à tous les coups. On va le refaire une fois de chaque côté. On maintiendra deux cycles respiratoires avant d'évoluer la position. On reprend. On reprend position de base. Le premier pied. On soulève. Toujours au niveau de l'expiration. On maintient sur deux cycles. moi qu'on reviens. Et on 머� nine. Olivier. On va saluer les genoux. J'inspire une troisième fois. Derni unemore. J'inspire. J'ai eu les mains. Je 다시 récupère une fois dans mon pied. Et à l'expiration, je rascule. Si je ne souhaite pas évoluer, s'allume les genoux. J'inspire une troisième fois, avant d'évoluer. J'inspire, dégage la main, si jamais tu te mets les mains dans le pied, et à l'expire, je rascule. Si je ne souhaite pas évoluer, je reste dans ma position initiale. Deuxième cycle. J'inspire une dernière fois pour revenir. Et expire, je reviens. Je repose au sol. Une dernière fois, deux, notre couplet. J'inspire. Expirer, je soulève l'autre pied, je le ramène au niveau des fessiers. J'inspire. Une, deux, trois. Aligne les genoux. J'expire, contracte le niveau des fessiers, bien plait. Une, deux, trois. J'inspire. Avant de commencer le mouvement, expire, contraction, et mouvement. Je maintiens sur le dos. bien plait. J'expire. Je t'approche légèrement. Et expire. Reviens. Position initiale. Je mobilise un petit peu les bras et les jambes. Et cette fois-ci, je vais écarter les pieds au niveau largeur d'épaule pour un petit peu cru ou vert. Vous pourrez régler à votre convenance lors des répétitions. Les pieds ouverts vers l'extérieur. Et on va descendre en position de squat, d'enfléchir. On inspire lors de la descente. Expire lors de la remontée. On va faire cinq mouvements normaux. Et ensuite, on évoluera sur les côtés. J'inspire. Je descends comme si je voulais m'asseoir le dos droit. Expire. Contracte et remonte. Encore quatre fois. J'inspire. Les genoux vont au-dessus des pieds. Ne les dépassent pas. Expire, contracte et remonte. Si mes genoux sont facièles, je dépasse mes pieds. Je recule mon pied. Pour aligner les deux. Expire, remonte. Très bien. Très bien. Et dernier. On n'allonge pas. On va apprendre la même chose pour la descente. Mais lors de la remontée, on remontera seulement en direction du pied droit ou du pied gauche. Je vous montre une fois. J'inspire. Expire. J'inspire. Expire. Je pousse avec le pied opposé pour me retrouver en équilibre sur l'autre pied. Je me repositionne. On va le faire trois fois de chaque côté. J'inspire. Descends. Expire. Pousse. Un côté. J'inspire. Et. Inspire. Et. Dernière fois de chaque côté. Et retour en position de départ. Pour terminer, on va maintenir la position fléchie lors de trois cycles respiratoires. Je me dépare. J'inspire. Je descends. Et je maintiens. Trois cycles avant de remonter. Trois inspirations. J'inspire. J'essaie de poliriser mon oplâtre. Reste droite. Expire. J'ai bien toute l'air entre le nombril. Deuxième. Dernière inspiration avant de remonter. Et. On rapproche les jambes. Donc, je lise un petit peu ces dernières. On va refaire une série de ces trois exercices. Ce sera la dernière. Et on va les enchaîner. Donc, cinq squats normales. Ensuite, trois de chaque côté. Et pour finir, un maintien de posture. Sur trois inspirations. On remplace les jambes de chaque côté. Un peu plus large que les épaules. Ou les pieds. On détend les bras. Et j'inspire, je descends. Expire. Faites bien toute l'air. On monte. Encore quatre. Et. Dernière, avant de passer sur le côté. Et maintenant, sur le côté. Et. Dernier de chaque côté. Et je reviens en bas. Je maintiens sur trois inspirations. J'inspire. Ressert les omoplates. Expire. Entre le nombril. Deuxième. Dernière inspiration. Et. Je remonte. Ramène les jambes. On remobilise. Et je peux faire une petite pause. Pour boire un petit coup. Et ensuite, on rebasculera sur le tapis au sol. On bascule donc en position basse sur le tapis. Dans cette position qui dépassent en quadrupedie. On va placer un pied devant. Aligner le genou au pied. Tendre la jambe arrière. On doit sentir l'étirement au niveau des adducteurs, du psoas. Et une fois, on a travaillé sur l'alignement qui est respecté. On va mettre les deux mains sur le genou. Je laisse tomber le bassin en direction du sol. Le dos droit. Je me tire vers le haut. Je me grandis. Et je maintiens la position. Relâche bien au niveau de l'expiration. On plie bien toutes les ventes ou le ventre. On va se mettre sur les orteils du pied arrière. Pour ça, on peut poser les mains au sol si on veut. Soulager le poids de corps. Mettre au niveau de l'avant pour soulager le pied. Et mettre sur les orteils. Une fois cette position réalisée, on va placer les mains sur le genou. Et on va soulever la jambe arrière. Soulever le genou. J'aspire. Expire. Je monte. Et je maintiens sur deux respirations. Expire. Pousse avec les mains. Je me grandis. Et expire. Repose tout doucement. Je basse tout sur la jambe arrière. Repose au pied. Et tend la jambe arrière. Je descends le buste. Je m'incline devant la jambe qui est devant. Ramène les artères vers moi. Je me remets dans la position précédente. Je me remets dans la position précédente. Alignement genou et pied. Laisse tomber le bassin en direction du sol. Je vais placer de suite mes orteils. Mains sur le genou. Et je vais remonter une dernière fois. J'aspire avant de monter. Expire contractément. Je m'entends sur deux inspirations. Expire. Je repose doucement. Et me rascule vers l'arrière. Je pose le pied. Tend la jambe devant. Et l'orteil me regarde. Et j'implique le buste. Je vous appelle vers toi. On ramène. Et on essaye de descendre un petit peu plus. A chaque expiration. Je relâche. Je relâche. Je me remets une nouvelle fois au-dessus du pied avant. Et cette fois-ci, je vais écarter un maximum ma jambe arrière. Le but est de toujours aligner le genou et les pieds avant. Et une main de chaque côté du pied avant. Je laisse bien tomber le bain sain. Je me relâche. Mon écart est au maximum. Je mets mon poids de corps sur ma cuisse. Je relâche un petit peu la tête. Et cette fois-ci, je vais faire une ouverture avec les bras. Je vais lever ma main qui est du côté extérieur du pied vers le ciel. J'inspire, je l'ouvre. Je suis ma main du regard. Expire, relâche. J'inspire, je me rends et je retire. Expire, relâche. Une dernière fois. Expire, contracte le pied du ventre. Et ramène la main. Je bascule la main à l'intérieur. J'ai donc les deux mains à l'intérieur du pied. Et je vais faire la même chose avec l'autre main. J'inspire, j'inspire. J'inspire, j'ouvre. Expire, je me rends et je me rends et je relâche la chapelle. Une dernière fois. Expire, contracte le ventre. Et ramène le bras doucement. Je vais ramener ma jambe à l'avant vers la jambe arrière. Je me retrouve en colopédie. Et je vais faire toute cette série de mouvements avec l'autre jambe. Je vais mettre le jambe devant. En ligne, pieds et genoux. Je détends bien au niveau du bassin. Je me laisse tomber au sol. Je vais les plomber sur le vignet. Dos droit. Je vais faire étirer l'arneau. Et je maintiens quelques instants cette position. Comme tout à l'heure, je peux reposer les mains au sol. Et je vais me mettre sur la pointe du pied. Du pied arrière. Je me repositionne. Je mets les mains sur le genou. J'inspire. Et à l'expiration, je vais remonter. Et. Je maintiens deux inspirations. Et je relâche. Je bascule sur ma jambe arrière. Je repose le pied. Tends la jambe arrière. Et je m'applique dans cette direction. Les appels et les regards. Et à chaque expiration, j'essaie de me rapprocher un petit peu plus de cette jambe tendue. On relâche. Retourne la position initiale. Alléluons-moi pieds et genoux. Je vais mettre deux suitements carrières sur les orteils. On relâche le genou avant. Je redresse. Mon grand inspiration. Et expirante. Je maintiens. Je me rends à l'inspiration. Deuxième inspiration. On relâche le genou doucement. On bascule sur la jambe arrière. Dans la jambe avant. Les appels et nos regards. Et le buste s'inclient. Je me tourne au-dessus de mon pied avant. Je tends un maximum. Je garde un maximum la jambe arrière. Je maintiens la main. Je me relâche le pied avant. Le poids de corps sur ma cuisse. Et le genou détends. Je détends les épaules et la tête. Et le bassin tombe de plus en plus vers le sol. Je mets les mains de chaque côté du pied. Et je vais préparer l'ouverture de ma main qui est à l'extérieur du pied. Vers le ciel. Et c'est parti. J'inspire. J'ouvre. Je la suive du regard. Expire la chapelle. J'inspire. Tire vers le haut. Et une dernière fois. Expire, contracte l'ombre du ventre et la main. Je la ramène tout de suite. À côté de la deuxième main. J'ai les deux mains à l'intérieur du pied. Et je vais m'ouvrir avec l'autre bras. J'inspire. Je me grandis, j'étile. Faire une respiration. Et je ramène. Très bien. Je vais aller les jambes de devant vers les jambes arrière. Et je vais m'asseoir sur les talons. Je peux écarter un petit peu les genoux pour laisser tomber mon buste entre ses vernis. Et je relâche la tête, les bras, les jambes. Et je maintiens quelques instants. Je me détends. Tout doucement, je vais aller prendre les pieds avec les mains. Faire une pression. Et me relever en position quadrupedique. Et je vais basculer sur le côté. Je vais me mettre sur l'avant-bras. Fléchir les genoux. Et aligner pieds, bassins, épaules. Une fois cette position mise en place. Je vais maintenir la position de la planche. Pour cela, je vais inspirer. Alex-Pi contracté et monté. Je vais maintenir cette position sur trois cycles respiratoires. J'inspire. Expire. 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 Monte. Je vais mettre ma main vers le dos. J'inspire. Je tiens ma main vers le dos. Expire. Je retiens. J'ai bien toute l'air. Deuxième inspiration. Entre le nombril et dernière. Et je repose tout doucement. Réviens. Réviens. Je relâche. Je repère. Et on va le faire une fois de ce côté avant de basculer sur l'autre côté. J'inspire. J'inspire. Expire. Je monte. Deux temps de bras. J'inspire. Je retire. Et. Et. Dernier. Et. Je relâche tout doucement. Je vais changer de côté. Alligne main. Donc épaules, bassins et pieds. Je me prépare. J'inspire. Expire. Contract. Et monte. Trois inspirations. Je tire ma main vers le haut. Expire. Contract. Au niveau du périnée. Entre le nombril. Et encore deux. Dernier. Et. Descends tout doucement. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Quelques inspirations. Et recommence. La même série. Allez. C'est parti. J'inspire. Expire. Et. Et. Expire. Tire ma main vers le haut. Et. Encore deux. Et la même toux doucement. Très bien. Je vais basculer sur le dos. Mettre les bras en croix. Je vais lever chaque jour lors d'une inspiration. L'un après l'autre. Expire. Expire. Expire le genou. Expire. Ramène le genou. Et la prochaine inspiration, je vais les basculer sur un peu plus. Expire. Je laisse tomber d'un côté. Je ralentis la descente. Je contrôle le mouvement. Au sol. Et je vais regarder de l'autre côté. Je dépends comme le mouvement. Je dépends. Je dépends les jambes. Je dépends les jambes. Je dépends. Je dépends les jambes. On peut fermer les yeux, je respire lentement, il faut bien quitter tout clair lors de l'estiration, on va solliciter les périnées, c'est la seule contraction qui ne peut y avoir, tout le reste de l'énergie se développe. Vous pouvez tendre la jambe au-dessus, une fois-ci vous regardez du même côté et vous pouvez l'attraper avec votre main. On s'attraper au niveau des anteilles et on augmente un peu l'étirement en ramenant les anteilles vers quelques instants. On essaye de bien relâcher. On relâche son pied, le ramène au niveau de l'autre. Je recentre la tête, j'inspire et je ramène les genoux au centre. J'inspire de nouveau et je bascule de l'autre côté, ralentis la descente et je reviens de l'autre côté. Je détends mes bras, mes jambes, je peux fermer mes yeux. J'inspire de nouveau. Le seul travail s'effectue lors de votre expiration au niveau de votre ventre. Je remonte. Je verse les genoux. Je vous le remonte. Je reviens au cœur. Je vous remonte. Je le remonte de l'autre côté. Je vais vous tendre la jambe tout au-dessus, pour que ça, le petit vent de la tête, je reviens de ce côté et attrape avec la main nos antennes. Je reviens quelques instants. J'expire les pieds doucement, ramène la jambe une et une que l'autre. Centre la tête, j'inspire. Expire, ramène les genoux au centre. Je mets mes mains sur les genoux, j'inspire. Expire, ramène les genoux, poitrine. Bien tout l'air. Je relâche, j'expire. Une nouvelle fois. Je relâche. Petit mouvement, rotation des genoux. En 20 cent, plus dans l'autre. On va mettre ses mains à la dernière déjeuner. Et on va quitter vos dévalles avant sur le boulot. Je relâche. Je relâche. Un tailleur. Avant de terminer la séance. On joint les pieds. On tient ses pieds. Je relâche les genoux. Je détends les épaules. Mon dos. La tête. Mon dos peut se courber. Je relâche l'eau du corps. Petit à petit, je vais pouvoir venir placer mes avant-bras sur mes mollets. Je relâche. Mon poids de corps est sur mes jambes maintenant. Je vais te descendre un petit peu plus mes genoux en direction du sol. Je peux fermer les yeux. Je me relâche. Dans cette même position, je vais mettre mes mains devant moi. Au sol. Petit à petit, je vais essayer d'avocer mes mains. Mon dos va se rapprocher de mes pieds du sol. Je me détends. Je ne pense à rien. Maintenant, je vais faire le trajet averse. Je ramène les mains doucement vers mes pieds. Je me redresse. Je vais garder un petit peu mes pieds, les éloigner. Soulager le niveau des jambes, je me tiens droite. Je vais inspirer, lever les bras. Expire, relâche. Une dernière fois. Expire, relâche. Ramène les genoux. Pieds au sol. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada